Musique C'était il y a un an exactement. Ville, territoire, département, région, se retrouvaient ici même, unis et résolument tendus vers un même objectif. Le développement et le rayonnement d'Aubagne-en-Provence. Et de fait, notre ville a rayonné toute l'année. En sport tout d'abord, puisqu'en février, elle est ville départ de la première édition du Tour Cycliste International La Provence. Un top départ réussi avec plus de 140 coureurs et surtout un parrain de marque pour cette course prestigieuse. Le grand Raymond Poulidor. En matière de sécurité et de prévention, l'essai a été transformé et les engagements concrétisés. Jugez plutôt. Inauguration du nouveau centre de supervision urbaine avec 21 caméras installées sur la voie publique et des opérateurs qui visionnent les images 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Mise en place de voisins vigilants, doublement des effectifs de la police municipale. Aubagne a été retenue par la préfecture et devient ville-pilote pour la mise en œuvre d'un dispositif de traçabilité des objets volés. Et pour mieux assumer leur mission et après avoir suivi une formation, les policiers municipaux sont désormais équipés d'armes. 28 février 2016, Aubagne a célébré 1895, année de naissance de Marcel Pagnol. L'espace d'une journée, la ville retrouve l'ambiance du temps des derniers chevriers. Elle rayonne Aubagne et arbore fièrement ses traditions provençales tout en s'ouvrant à la richesse et à la diversité des cultures du monde, notamment avec les concerts de l'Institut international des musiques du monde. A Aubagne, la culture est reine. On témoigne la double exposition prestigieuse en Sartoum, au Centre d'art Les Pénitants Noirs et au Musée de la Légion étrangère. Une exposition exceptionnelle du maître de l'abstraction lyrique qui a attiré plus de 25 000 visiteurs sur les deux sites. Musique Le FIFA, Festival international du film d'Aubagne, nous a proposé cette année encore de belles rencontres et a mis à l'honneur la jeune création cinématographique et la relation magique entre son, musique et images. Musique Du cinéma à la scène, il n'y a qu'un pas. 2016 aura également été l'année des 30 ans du Comédia. Autre temps fort culturel, la première édition de Photologie, la Biennale de la photo d'Aubagne, qui a permis de découvrir plusieurs expositions d'artistes et de collectionneurs de renom. Musique La tout d'Aubagne, c'est aussi sa jeunesse. Et au printemps, elle s'est mise en mouvement. Forum pour décrocher un job d'été ou encore volontariat, les jeunes Aubaniers ne manquent pas de dynamisme. Musique Dynamique aussi, les entreprises d'Aubagne. Musique Et à cet égard, les trophées des entrepreneurs positifs du pays d'Aubagne et de l'étoile sont toujours un temps fort. Parmi les récompensées cette année, Sim Airways a décroché le prix Innovation avec son simulateur de vol au service du management d'entreprise. Musique Elles sont indissociables depuis des décennies. Aubagne et la Légion avancent ensemble, niées par des valeurs communes, et la cérémonie qui commémore l'anniversaire de la bataille de Cameroun, fête traditionnelle de la Légion étrangère, est devenue un rendez-vous incontournable ici. Musique Autre moment solennel, la prise de commandement du commandant Pascal Reynaud, désormais à la tête du centre de secours principal. Musique Cette rigueur et ce cérémonial, on les retrouve aussi un peu dans les rangs de l'harmonie municipale d'Aubagne. Pour ses 70 ans, elle avait convié d'autres fanfares pour des obades et un grand concert qui a ravi les Aubaniers. Ils nous ont fait rêver et vibrer avec leurs gros cubes. Ce sont les bikers du monde. Troisième édition de ce rassemblement de deux roues qui a connu une influence sans précédent. 3000 motos exposées, des stands, des animations. A Aubagne, les motards sont sympas. Générosité et solidarité, c'est le credo de l'amicale des donneurs de sang d'Aubagne qui œuvre inlassablement pour aider à sauver des vies. Un engagement bénévole qui mérite d'être salué. Coup de chapeau également à la petite fille du résistant Aubanier Simon Lagunas. Johanna Gustafsson est venue présenter son roman à Aubagne. Une soirée littéraire de grande qualité en présence de l'association Buchenwaldora et Commando et des amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. A Aubagne, la fête des voisins est toujours un moment de grande convivialité. Si bien que notre ville s'est vue remettre un mois plus tard le label européen Ville conviviale, Ville solidaire par Athanas Périfan, le créateur de la fête des voisins et président des voisins solidaires. Cette célébration du vivre ensemble s'exprime aussi à l'occasion de l'Art des possibles. Une exposition d'œuvres d'artistes handicapés qui est aussi un grand moment d'échange et de partage avec le public. Début juin, on a fêté l'Uvonne sous toutes ses formes. Plusieurs associations, dont celle du collectif Vonne, ont investi l'îlot des berges et proposé aux enfants des écoles animations, ateliers ludiques, expositions et balades autour de la connaissance du fleuve, de l'eau, de la faune et de la flore. De nouveaux véhicules flambant neufs ont été officiellement remis à la police municipale. Quatre scooters 125 cm3 Yamaha X-Max et deux 4x4 Dacia Duster. Tels sont les outils qui vont compléter le parc dont dispose la police municipale. Objectif, être mieux équipé pour assurer la sécurité et la tranquillité des eaux bannées. L'occasion de rappeler que les effectifs de la police municipale passent de 23 policiers à un total de 63 agents en ce mois de janvier. L'été arrive, les premières cigales se sont fait entendre dans l'épinède. Coiffe de dentelle, jupe matelassée, fichu et caraco, tailleul, son de sortie pour fêter le solstice d'été. Et les feux de la Saint-Jean ont illuminé la nuit étoilée d'Aubagne. Au son du galoubé et du tambourin, on a joyeusement sauté au-dessus du brasier. Le 25 juin, parents, grands-parents, oncles, tantes, enfants se sont retrouvés sous les frondaisons des grands arbres du Parjean-Moulin pour la fête des familles. Renforcer les liens intergénérationnels, retrouver le goût des éclats de rire, la saveur de la complicité, le plaisir de s'amuser ensemble, une journée mémorable pour toute la famille. Festimum, à son tour, a fait rêver les enfants. Théâtre, danse, conte, cirque, musique, atelier, ce grand festival est un temps fort du calendrier Aubagné. Si les écoliers Aubagné sont en vacances, les élus du Conseil municipal des jeunes n'ont pas fini de travailler. Tout le long de l'année, ils ont planché sur leurs commissions respectives et voici venu le moment du Conseil municipal et du vote de leurs propositions. Des jeunes, il y en avait beaucoup dans les tribunes du Stade de l'Âtre, tandis que la mythique Piste Bleue accueillait les championnats de France d'athlétisme, espoirs et nationaux. Un grand moment de sport qui nous a fait tous vibrer. 14 juillet à Aubagne, la fête nationale a été célébrée comme il se doit. Avec l'écho des guitares flamencas, les talons qui claquent, les robes à volant qui virevoltent, c'est toute la chaleur du flamenco qui a enflammé le parc Jean Moulin avec ses danseurs et ses guitaristes talentueux dont le grand Juan Carmona. Du 23 juillet au 28 août, découverte des créations et de la production des artisans de notre territoire. Fin août, la grande cavalcade a convergé sur la ville. Avec ses corseaux multicolores, ses attelages traditionnels, son défilé de chars magnifiquement décoré. Parfum de rentrée à Aubagne pour les écoliers, les collégiens, les lycéens ou encore les étudiants en STAPS et du SATIS. Jumelage, on accueille les élèves d'Argentona. Restauration scolaire, les travaux au sein des écoles sont terminés et permettent aux petits Aubaniers de prendre leur repas dans les meilleures conditions possibles. En cette rentrée, une légumerie flambant neuve est inaugurée au sein de la cuisine centrale. Les associations font aussi leur rentrée et c'est toute la diversité et la richesse du tissu associatif Aubaniers qui est présentée le 4 septembre lors de cette fête des associations qui présente cette année plus de 200 stands. Une rentrée riche en événements avec notamment la soirée des trophées sportifs qui a permis de récompenser les meilleures performances et les plus beaux résultats des jeunes sportifs Aubaniers. Une soirée à l'image de la très large palette des disciplines sportives pratiquées à Aubagne tout au long de l'année. Toujours en sport, saluons la pose de la première pierre d'un local destiné au rugby club Aubaniers qui nous a procuré tant de belles émotions ces dernières années. Le rugby, une véritable école de vie et un sport qui peu à peu s'enracine dans notre terroir. La bonne chair était à l'honneur lors de la fête de la gastronomie avec le chapiteau culinaire qui a régalé nos papilles. La cuisine fait définitivement partie de notre patrimoine. Ce patrimoine, Provence-Alial a célébré cet automne avec l'art du bien-vivre en Provence. Objectif propreté avec la mise en place d'une nouvelle organisation du service de propreté urbaine. Le but étant d'optimiser le travail effectué par les équipes municipales, la fréquence de leur passage et les moyens mis à leur disposition. Petit détour par les berges de l'Uvone. Les jeunes d'Aubagne nous ont donné une belle leçon de civisme et de respect de l'environnement. Une journée durant, les lycéens de Jolieu-Curie ont patiemment nettoyé les berges de l'Uvone en ramassant papier gras et détritus. Au final, une demi-benne de déchets a été récoltée. Qu'il s'agisse de santé avant ou après la grossesse, d'alimentation, de mode de garde de bébé ou encore d'accès aux droits, de nombreuses questions se posent autour de la naissance d'un enfant. A Aubagne vit l'ami des enfants. On y répond grâce à un dispositif unique, bébé arrive. Deux fois par an, il met en contact futur ou jeune parent et professionnel. De santé, mais aussi de handicap et de sport adapté, il en a été question à l'occasion des troisièmes assises de la santé du territoire au Bannier. Moment de rire, d'émotion et de partage lors de la journée intergénérationnelle qui a rassemblé enfants et seniors dans le cadre de la Semaine Bleue. Cette année, ils étaient une centaine de pichounés des centres de loisirs à partager un après-midi chaleureux de divertissement et de jeux de société avec plus de 150 seniors. A Aubagne, à tout âge, on fait société et on s'amuse. Regardez ces danseurs fringants et souriants qui se retrouvent une fois par mois pour virevolter sur la piste pour le rituel Bal des Seigneurs. Autre temps fort, l'inauguration de l'Institut international des musiques du monde de la ville et le 4 novembre. Cet établissement unique permettra d'enseigner les musiques du monde grâce à des professeurs et des artistes de renom venus du monde entier. La saison des pénitents noirs se poursuit avec Trame d'Aubusson, une exposition inédite en région qui a pour vocation de montrer la tapisserie contemporaine des années 50 à aujourd'hui. Vous pourrez admirer le tapis-porte, une œuvre monumentale tout juste sortie des ateliers Verniers d'Aubusson ainsi que des tapisseries de Vazarelli, Braque, Gleb ou encore Harp jusqu'au 15 avril 2017. Hommage solennel à l'occasion du 98e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Là encore, les élus du Conseil municipal des jeunes étaient présents, recueillis et très dignes. On se souvient à Aubagne, mais on regarde aussi vers l'avenir et on avance. On témoigne le contrat départemental de développement et d'aménagement signé entre Martine Vassal, présidente du Conseil départemental et la ville. Objectif Aubagne en Provence, un projet d'aménagement du centre-ville qui a pour ambition la renaissance du centre et qui va concerner tout à la fois le patrimoine, l'économie, l'habitat, l'espace public et la mobilité. Inauguration du nouveau Médiabus, l'occasion de rappeler que lors de sa première participation au label Ville Internet, Aubagne s'est vu remettre deux arrobas, une labellisation qui scelle les ambitions numériques de notre ville. C'est également en famille que les amoureux du livre jeunesse sont venus de toute la région PACA arpenter les allées du salon Chérazade pour Grain de sel, le festival du livre et de la parole d'enfant. Des milliers de livres, des contes, des spectacles, des rencontres avec les auteurs, des batailles de dessin, un pur moment de poésie et de rêve. Le marché aux centons et à la céramique a pris ses quartiers d'hiver pour Fauche. C'est le moment de compléter sa crèche, un vrai rituel à Aubagne. Des quatre coins du département, on vient en famille admirer le savoir-faire des centons et aux banniers. Noël arrive. Sur la patinoire, les enfants retrouvent les joies de la glisse, les chalets de Noël, les ours polaires. Et l'esprit de Noël s'invite avec les centons, figurines emblématiques de notre cité. Au crépuscule, la ville revêt ses habits de fête et on admire la magnifique crèche du Cour Fauche. Puis la magie s'empare de la ville avec la parade féérique. Licorne enchantée dans sa bulle translucide, elle faisait l'iriser et gainée de lumière. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Puis l'émerveillement fut au rendez-vous avec les Luminéoles, somptueux spectacle nocturne, un pur moment de magie et de poésie. Musique C'est sur cette page onirique, ces merveilleux spectacles sons et lumières que le livre de l'année 2016 s'est doucement refermé. Dans un contexte national et international qui demeure incertain, tous ces événements, toutes ces festivités ont pu se dérouler dans une ambiance sécurisée, apaisée. Musique Les Aubagnaises et les Aubaniers sont des Provençaux, volontaires et optimistes. Fort de cet enthousiasme intact, nous nous apprêtons en 2017 à ouvrir ensemble une nouvelle page de l'histoire d'Aubagne en Provence. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada